Prière puissante pour finir avec les dettes au nom de Jésus Christ de Nazareth. Va prendre rapidement ta Bible, l'éternel va te faire germer, l'éternel va t'emmener dans ta joie, dans ton miracle, dans ton témoignage, l'éternel va annuler les dettes que tu as dans ta vie à toi, quel que soit le montant, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et les gens qui te doivent, ils vont aussi te payer tes dettes au nom de Jésus Christ de Nazareth. Va prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome 15, verset 6, je lis au nom de Jésus Christ. L'éternel en Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras. Tu domineras sur beaucoup de nations, elles ne te domineront. L'éternel te donnera, l'éternel te bénira. Toi tu prêteras à beaucoup de gens, mais toi tu n'en prêteras pas. Est-ce que tu es là, là où tu es? Tu es endetté, tu es en train de traverser une vie des dettes. Est-ce que là où tu es là, tu as besoin de la libération, tu as besoin qu'on te paye tes dettes, tu as besoin aussi de payer tes dettes. Tu dois savoir que l'endettement est un état terrible qui prive une personne même de la confiance en soi, qui prive une personne même de la joie, qui prive une personne des témoignages, qui prive... C'est-à-dire, c'est un état d'horreur de soi. C'est un état où tu vas être tout le temps malheureux, tu vas tout le temps être frustré. Tu as besoin de l'intervention divine rapide. Cette prière va marcher pour toi. Tu es resté assez longtemps triste. Il est vrai que quelqu'un peut être endetté, mais ce que tu es en train de traverser, c'est maintenant trop. La main de l'éternel doit se lever au nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Tu dois rentrer dans l'indépendance financière au nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Peu importe la catégorie dans laquelle tu apparaît, Peu importe ce que tu es en train de traverser, Peu importe auprès de qui tu es allé demander, Peu importe auprès de qui tu es allé toucher, Aujourd'hui, la main de l'éternel va se lever sur toi Pour te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ et le Nazareth. Aujourd'hui, l'éternel va intervenir en ta faveur au nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Voilà pourquoi sur ta vie à toi, sur ta destinée à toi maintenant même, Je déclare et décrète la parole de l'éternel qui descend sur toi au nom de Jésus-Christ. L'éternel lui-même dit qu'il est le Dieu de toutes chères. Rien n'est trop dur pour lui. Rien n'est impossible avec lui. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Tu dois prouver la paix maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Alors tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta miséricorde et pour ta fidélité. Seigneur, je suis là, localise-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je suis dans la vie des dettes. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour cette prière que tu as permis que je puisse tomber dessus car c'est l'heure maintenant de ma joie, c'est l'heure maintenant de mon progrès, c'est l'heure maintenant de mon miracle au nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Fais descendre sur moi ta miséricorde, éternel mon Dieu, que je ne prête plus, mais que je puisse récolter. Laisse que tout ce que je vais s'aimer éternel, tout ce que je vais mettre éternel en terre, puisse germer, puisse donner des fruits, éternel mon Dieu, afin que ton nom puisse être élevé dans le nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Laisse-moi croître éternel spirituellement, physiquement, matériellement, au nom de Jésus-Christ et le Nazareth. Je plaide le sang de Jésus-Christ de n'importe quelle manière éternelle que j'ai emprunté l'argent des gens. De n'importe quelle manière éternelle, je suis tombé dans l'endettement. Aujourd'hui, s'il te plaît, papa, délivre-moi et laisse-moi rentrer dans des percées extraordinaires. Et laisse-moi rentrer dans ma délivrance, dans ma joie éternelle au nom de Jésus-Christ. Je prie éternel que tu m'aides, s'il te plaît, par ta miséricorde, d'annuler toutes mes dettes éternelles. Et je déclare la liberté sur moi. Et je déclare la liberté. Oh Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de ceux que je dois, des personnes que je dois éternels, de me pardonner, Seigneur Jésus-Christ et le Nazareth. Et Seigneur Jésus, d'abandonner, Seigneur, des intérêts, d'abandonner certaines dettes éternelles, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-moi des contrats qui me permettra, éternel, de payer aussi ce que je suis en train de doer, de devoir éternel. Accorde-moi, éternel, des contrats qui m'enlèveront dans la honte, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Laisse-moi rentrer dans ma saison, Dieu des armées. Laisse-moi rentrer dans la saison des témoignages, la saison des miracles, la saison de la joie éternelle. Que j'apprenne aussi à économiser, que j'apprenne aussi à garder éternel, que j'apprenne aussi éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia, à savoir aussi éternel faire des économies. Au nom de Jésus-Christ, que je refuse des dépenses inutiles, je le déclare, s'il te plaît, éternel. Aide-moi à contrôler mes dépenses éternelles. Aide-moi à contrôler, papa, mes habitudes et dépenses désormais. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Laisse éternel des grandes bénédictions maintenant, mais localiser, Yaya. Laisse-moi recevoir des emails éternels, des messages éternels, qui me permettront de rentrer dans ma paix. Laisse-moi rentrer éternel, mon Dieu, mon roi, dans ma joie, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Le même téléphone avec lequel je suis en train de partager, de liker, de commenter, éternel, ce message, étend mes limites au nom de Jésus-Christ. Et laisse que chaque porte qui était fermée s'ouvre largement maintenant pour moi, au nom de Jésus. Que ma banque m'appelle éternel, mon Dieu, pour m'annoncer des bonnes nouvelles. Que ma banque éternel pour me dire, Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, que mon argent a été remboursé. Que les interdictions bancaires s'arrêtent, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que les persécutions qui veulent même me pousser à me suicider éternel à cause des dettes, reçoivent le feu dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors que j'irai, Seigneur Jésus, sur mon étième, laisse l'argent sortir de mon compte bancaire. Que je le touche, que je le palpe. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je refuse de manquer. Je refuse de mendier. Je refuse de pleurer. Je refuse de souffrir. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit que tu béniras jusqu'à la millième génération. Seigneur, tout animal envoyé dans le monde des ténèbres, vous venez dévorer mes finances, vous venez dévorer ma joie, vous venez dévorer éternel mon témoignage. Aujourd'hui, reçois le feu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, laisse que, Papa, j'investisse au bon endroit, au bon moment, au bon instant, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, et que mes activités génératrices et de revenus, Seigneur, fassent des profits extraordinaires. Au éternel, s'il te plaît, Alléluia, permets à mon bienfaiteur de me localiser, qui changera mon histoire définitivement, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, s'il te plaît, agis. Je rejette toute forme éternelle, toute étape de manque, contre ma vie et ma joie, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. L'argent me localise maintenant. Je déclare et décrète que Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai un grand espoir en l'éternel, parce que finis maintenant le temps de déprime. Finis maintenant, je ne veux plus déprimer. Au nom de Jésus, à cause de l'ampleur des dettes, je ne veux plus déprimer. Parce que je sais, éternel, tu es Jéhovah Jéré, tu pourvoiras pour mes besoins éternels, au nom de Jésus-Christ. Ma vie à moi aujourd'hui reçoit la faveur, reçoit la faveur du surnaturel, pour te débarrasser définitivement des dettes, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je me débarrasse maintenant, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît, qu'une grande faveur face éternel, papa, aux personnes que je dois éternels, les localisent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, qui me pardonnent aussi pour le retard. Que l'ange éternel, papa des finances, me localise maintenant, et qu'une pluie, papa des miracles, descende sur moi. Avec Christ, toutes mes dettes seront payées, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans le nom de Jésus éternel, tout ce qui me fait, papa, rentrer dans les dettes, n'importe quel animal que ce soit éternel, qui vient pour voler ma joie, et repartit dans les profondeurs des eaux éternels, pour aller me bloquer. Aujourd'hui, recevez le feu, manifeste éternel ton feu, manifeste éternel, je dis, faia, 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 que le feu du Saint-Esprit de Dieu, prenne le contrôle maintenant, de ma vie et de ma destinée. Seigneur, mets-moi au large. Seigneur, mets-moi, papa, dans des endroits verdroyants. Seigneur Jésus-Christ, de toute manière que cette épreuve va affecter ma vie, ma santé éternelle, s'il te plaît, guéris-moi, guéris mon corps, mon âme et mon esprit. Guéris-moi éternel et restaure-moi. Aide-moi éternel à bien contrôler mes dépenses. Viens aligner les miracles dans ma vie, dans ma destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je refuse d'être éternel, mon Dieu, tout le temps, sur le rouge, mais je déclare et décresse l'heure pour moi de rire. Je marche dans la richesse, dans la bonté, dans la multiplication et dans la joie, au nom de Jésus-Christ. Je suis riche, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Déclare-le maintenant. Fini les dettes, c'est terminé, au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle histoire commence pour moi, un nouveau chapitre s'ouvre pour moi, maintenant même dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Reçois la faveur, au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce, au nom de Jésus-Christ.